Des vidéos inédites de Sheila et son fils Ludo ont été dévoilées dans Archives Secrètes. On y voit notamment la chanteuse et son fils déballer une montagne de cadeaux au Noël 1980 ou jouer ensemble dans une piscine. Ludo était un gamin plein d'amour, a confié l'idolée de la chanson française. La chanteuse Sheila est devenue l'immense vedette que l'on connaît dès la sortie de son premier 45 tours, en 1963. Voilà donc maintenant près de 60 ans que celle qui a été mariée à Ringgo Willicat de 1973 à 1979 puis à Lionel le Roi de 2006 à 2016 illumine le cœur des Français. Sheila est également la maman de Ludovic Chancel, née en 1975 et malheureusement décédée en juillet 2017 à la suite d'une overdose médicamenteuse. Un drame pour la mère de ce fils unique qui, séparé de Ringgo un an après la naissance de Ludovic, avait élevé seul son petit garçon. Dans l'émission Archives Secrètes, la face cachée de nos idoles, diffusée ce vendredi 12 mai sur France 3, des images inédites de Sheila et de son fils, qu'elle surnommait son petit mec, ont été dévoilées. Elle témoigne du bonheur vécu à l'époque pour ce duo fusionnel. Sheila a peur et qu'on les traque, elle et son fils Annie Markane, attachée de presse et amie de l'interprète de l'école et finie, a témoigné dans l'émission. Moi, je sais qu'elle a été une très très bonne mère. Et ça n'a pas toujours été facile, car elle était toute seule, elle était une mère unique, a-t-elle rappelé. Avant de raconter les techniques dont la star usait pour rester incognito, quand on allait au jardin d'acclimatation, à Paris, note de la rédaction, Sheila voulait être une mère normale, comme toutes les mamans. Elle avait peur qu'on photographie Ludo et qu'on la traque. Elle se mettait une perruque, et des grosses lunettes noires. Une stratégie qui aidait la plupart du temps à se procurer un peu de tranquillité. Sheila gâtant son fils à Noël, je lui aurais acheté la lune. Sheila et son fils ont également habité à Miami un temps. Sur des vidéos inédites datant de 1980, on découvre le duo très soudé, Sheila très fier de son fils qui remporte une coupe et qui en est tout gêné. Un souvenir bouleversant du Noël de la même année montre aussi le petit Ludovic, alors âgé de 5 ans, descendre les escaliers de la maison familiale et s'émerveiller de ses cadeaux. « Mon Dieu, mais quoi est-ce que si est-il que tous ses paquets ? » demande Sheila. « Si est-il mon cadeau de Noël ? » répond son fils avec une adorable petite voix. « L'enfant et sa mère déballe un à un leur nombre présent. » En voix off, la chanteuse a commenté ce souvenir, là, on sent la démesure de la nana qui ne sait pas comment faire pour faire plaisir à son enfant. « Si est-il à dire que si j'avais pu lui acheter la lune, je lui aurais acheté la lune. Avant de se remémorer, moi, j'ai eu un petit garçon magnifique. » « Franchement, c'était un câlin sur pattes, Ludo. » « C'était un gamin plein de câlins, plein d'amour. » « Cheval d'amble, la chanson de son dernier album manquante, sorti en 2022, lui est dédié. » Article écrit en collaboration avec Simedia à lire aussi la trahison d'une enfant, Sheila confie qu'elle n'a pas été payée pour ses plus gros succès, trahi par son producteur. Le nom d'amble, la chanson de sonner lors d'une akkor, vous pouvez juste perdre, c'est-ce quez-ce 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 qu'elle n'a pas encore. Sous-titrage ST' 501